C'est un peu tout ça, parce que c'est un match où il y a eu pas mal d'opportunités des deux côtés. Il aurait pu y avoir beaucoup plus de buts, parce que les deux équipes se sont encore une fois créées pas mal d'occasions. Moi, ce qui me laisse des regrets, c'est le fait qu'on ait, malgré le fait d'avoir réussi à ouvrir le score, à concéder l'égalisation sur un coup de pied arrêté. C'est toujours ce qui fait un petit peu dommage. Autant quand on prend un but sur une belle action, quand c'est dû vraiment à une action, encore une fois, magnifique de l'adversaire, qu'on prend un but, voilà. Après, ça me laisse un petit goût amer, si vous voulez, l'égalisation. Après, il faut reconnaître aussi que Montpellier a pris un certain ascendant. Plus le match avançait, physiquement, il s'était mieux que nous. On a encore du mal à maintenir l'intensité sur 90 minutes. Voilà, mais encore une fois, c'est un bon point. Même si, encore une fois, on a des regrets d'avoir laissé échapper la victoire, parce qu'on a l'impression qu'avec de la réussite, on pouvait l'obtenir. Mais c'est comme ça. Est-ce que vous considérez, coach, que c'était un bon derby ? Déjà, c'est un... J'imagine qu'avec un public, ici, dans les tribunes, ça doit être exceptionnel. Parce qu'on sent la ferveur, une ferveur impressionnante. J'ai connu beaucoup de derbys, l'île-lance, et il n'y avait pas cette ferveur. Pourtant, c'est des derbys aussi qui sont très acharnés. Rien que la façon dont on a été accueillis, nous, au stade, par nos propres supporters. C'était chaud, quoi. Et on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'antagonisme entre les deux équipes. Pas tellement entre les deux équipes, mais entre les supporters des deux clubs. Ça a été un beau derby, parce que dans le sens où ça a été très engagé sur le terrain, avec beaucoup d'intensité, mais aussi beaucoup de respect des deux côtés. Et ça, je pense qu'il faut insister là-dessus. Il faut le reconnaître, parce que le foot, c'est pas la guerre, quoi. Et même si je comprends qu'il peut y avoir de la rivalité et tout ça, il ne faut pas que ça tourne à la haine. Enfin, moi, je ne suis pas là-dedans. Et on a essayé de faire honneur au maillot. On a essayé de faire plaisir à nos supporters. On aurait beaucoup, beaucoup aimé leur offrir les trois points de la victoire. On n'était pas loin, mais voilà, il nous a manqué un petit peu de fraîcheur physique en deuxième mi-temps. Et puis aussi, un peu de concentration sur le coup et puis arrêter. On parle souvent, Pascal, de duels en l'année dernière. Aujourd'hui, il y a eu du jeu et beaucoup, beaucoup de jeux. Oui, il y a eu aussi pas mal de duels. C'était quand même... Enfin, moi, vu du bord du terrain, il y avait quand même pas mal d'engagement dans les duels. Mais encore une fois, il n'y a pas eu un seul vraiment vilain geste. Tout a été vraiment fait dans un esprit de gagner le ballon et juste de gagner le duel. Mais effectivement, il y a eu pas mal de jeux. Montpellier, de toute façon, tout le monde connaît la qualité de ses joueurs, que ce soit au milieu ou devant. C'est quand même une qualité superbe. Et ils ont cette capacité à produire du jeu. Et ils étaient venus avec ces intentions-là. Et nous, on avait aussi des intentions de jouer. On n'est pas là juste pour mettre l'accent sur le fait de gagner les duels. C'est important, certes, mais c'est pas suffisant pour gagner des matchs en Ligue 1. Donc on essaye, avec nos moyens, de pouvoir apporter des choses et de pouvoir créer des choses. On l'a vu en certaines occasions. Et voilà, mais on n'était pas loin. Est-ce que vous avez le sentiment que d'avoir marqué, presque dans un temps fort pour Montpellier ? En tout cas, ce n'était pas votre temps le plus fort. C'était un petit à petit. En effet, vous le disiez tout à l'heure de reculer ou en tout cas de laisser le ballon à Montpellier. C'est à ce moment-là que vous avez remarqué. Oui, mais ça fait partie des choses qu'on travaille aussi. On sait qu'aujourd'hui, si on est dans le fond du classement depuis des mois, c'est qu'on a des qualités. On le sait, mais on n'a pas que des qualités. On a aussi des choses sur lesquelles on doit travailler. Et on n'a pas cette capacité aujourd'hui de maîtriser un match pendant 90 minutes. Je trouve quand même qu'on arrive à avoir des périodes dans un match où ça se passe bien, puis des périodes où on doit courber les chines et puis faire preuve de beaucoup de solidarité, notamment dans la récupération du ballon. Et ça fait partie des choses qu'on travaille la semaine, à savoir les phases de transition. Et là, c'était une phase de transition superbement élaborée, était superbement terminée. Donc, on sait que dans un match, on ne va pas tout maîtriser. Vous avez le même, Florent Villiers, qui est sorti de sonner un peu en fin de 18 ans ? Oui, il a été amené pour des examens à l'hôpital parce que c'est le protocole commotion. Il a été très, très sonné. Donc, on fera le point ce soir, dans les heures qui viennent. Mais bon, a priori, ça n'avait pas l'air alarmant, même si je mets des guillemets, parce que je n'ai pas beaucoup plus d'informations que ça. Quelle note tu mettrais à Moussa Conner, c'est-à-dire ? Moi, à Moussa, je lui mettrais 10 à chaque fois. Non, mais voilà. Moussa, il a fait un travail pour l'équipe, encore une fois, exceptionnel. Il se met minable pour l'équipe. Alors, c'est vrai, encore une fois, qu'il a parfois du déchet technique, mais il donne tellement à l'équipe qu'on peut lui pardonner, même si lui aussi, il doit ça reste un jeune joueur qui doit progresser, qui doit évoluer dans certains domaines. Et on le voit, aujourd'hui, il a fait des bonnes choses. Il a réussi à garder des ballons sous pression. Il a réussi des très, très bonnes choses. Il s'est super bien battu pour l'équipe. Voilà. Donc, Moussa, pour moi, il a fait un très, très bon derby. Le choix de titulariser Ueda en départ central ? Ouais. Déjà, Ueda, ça fait quand même quelques semaines maintenant qu'il est avec nous et il lui fallait un petit temps d'adaptation, forcément. Il manquait aussi de compétition. Donc, on a fait jouer un match avec la réserve. On essaye de le faire bien travailler la semaine. À un moment donné, il faut aussi savoir récompenser les joueurs qui sont irréprochables, exemplaires. J'ai pensé que c'était le bon moment parce que je craignais quand même le jeu aérien, le jeu de tête des attaquants montpellierains. Donc, Ueda, là-dessus, c'est solide dans le domaine aérien. Et voilà, pour autant que ça condamne le petit Guessoum parce que je suis très, très content des matchs qu'il avait fait le petit Guessoum avant. Personne, moi, je ne le connaissais pas avant d'arriver à Nîmes. Et c'est un très, très bon défenseur. C'est un joueur d'avenir pour le club. Mais voilà, ponctuellement, pour ce match-là, j'avais besoin de garanties, notamment dans le jeu de domaine aérien. Et puis, ça récompense encore une fois son travail. C'est un professionnel exemplaire. Donc, à un moment donné, il faut aussi savoir lancer les joueurs. Pascal, on a l'impression que la 72e, le double changement, dès lors, pendant mon pilier, il était un grand temps pour ouvrir le score. On a l'impression que dès lors, vous avez un peu beaucoup de mal à sortir ? Non ? C'est pas forcément à partir de la 72e. C'est que déjà, déjà avant, on souffrait un petit peu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu insuffler un peu de sang neuf et de fraîcheur et de dynamisme. Justement, parce que je trouvais qu'on souffrait. Et c'est pas évident pour, quand on est remplaçant, de rentrer dans un match où il y a beaucoup d'intensité, dans une équipe qui subit un petit peu. Voilà. Donc, ils ont donné, encore une fois, 100%. Mais voilà, Lucas, ça fait quelques semaines qu'il n'a pas joué. Le rythme, il va le retrouver en jouant. Et voilà. Mais encore une fois, je ne suis pas convaincu que si on n'avait pas fait les changements, je pense qu'on aurait subi de la même façon parce qu'on était déjà en difficulté. Vous n'avez pas perdu cette année contre Montpellier ? Vous n'étiez pas là au match allé, mais c'était quand même magnifique. Ouais, on aurait forcément aimé les battre deux fois parce que je pense que c'était jamais arrivé. Et ça aurait été bien. Et puis, non seulement ça, mais nous, enfin, moi, j'avais insisté pour dépasser un petit peu la notion de derby parce que nous, on est vraiment dans une mission de survie, de maintien. Et voilà, au-delà du fait que c'était important de gagner le derby, c'était aussi très important de prendre trois points pour tout simplement dans l'optique du maintien. Donc, voilà, on est là-dedans. On a l'impression que ça a mis le combat en une nouvelle dimension depuis quelques semaines. La mine, quand j'ai repris l'équipe, je ne l'ai pas fait jouer tout de suite parce qu'il sortait d'un match difficile à Paris où il avait fait une erreur qui avait coûté un but. Et donc, derrière, mentalement, il avait un petit peu plongé. Ce n'était pas évident pour lui. Ça reste un très, très jeune joueur. Mais voilà, la mine, je savais qu'à un moment donné, on allait en avoir besoin. Je vois vraiment son implication tous les jours au quotidien à l'entraînement et une super mentalité de travail, la volonté de progresser et la volonté d'avancer. Il a un abattage exceptionnel. Il a cette capacité à récupérer énormément de ballons et puis aussi à se projeter vers l'avant. Donc, voilà, c'est encore une fois des joueurs qui sont comme ça, qui vont nous apporter, qui vont nous aider dans l'optique du maintien. Mais c'est vrai que la mine, il répond totalement à nos attentes. Au final, plus de satisfaction ou de déception ? Non, au final, plus de déception parce que, encore une fois, en ayant ouvert le score, je pense qu'on aurait pu mieux gérer certaines situations. On s'est un petit peu déstructuré et on a permis à Montpellier de nous poser des problèmes et de nous maintenir sous pression. Il aurait fallu qu'on soit capable de garder un petit peu plus le ballon, de jouer un peu plus haut. On n'a pas réussi. Mais encore une fois, le gros, gros, gros regret, c'est d'avoir concédé l'égalisation sur un coup de pied arrêté. Voilà. Donc, pourtant, on les travaille. Mais bon, ça reste quand même des... Il faut reconnaître qu'ils étaient très bien tirés. Ils ont des super tireurs de coups de pied arrêtés en face. Voilà. Et donc, c'est très difficile de défendre. On avait jusque-là plutôt bien défendu sur ces phases-là. Mais voilà, c'est passé une fois. Bravo à eux. Et j'espère juste qu'on retrouvera nos amis de Montpellier la saison prochaine. Merci. Bonsoir. Qu'est-ce qui domine ou prédomine après ce derby ? Bon, je pense que... C'est comme mon avis. Je pense qu'on aurait mérité de gagner. Maintenant, ils ont eu des situations aussi. Ils ont eu des occasions. Ils ont eu un poteau, comme nous. Deux poteaux. Parce qu'à la fin, 1-0, notre gardien a fait un bel arrêt sur dos, là. C'est dos qui frappe, je crois, Lucas. Il fait un bel arrêt. On en a eu deux en première mi-temps aussi, avec Andy. Au fur et à mesure du match, on est monté en régime au niveau athlétique, au niveau physique. Andy, pour un match de reprise, il a fait un gros match. Il a l'origine des buts refusés. Il fait marquer Gaëtan. Il était hors jeu, mais il marque derrière. C'est une bonne reprise pour lui. Je pense que notre match, deuxième mi-temps, on les a étouffés physiquement. On a été bien meilleurs. C'est dommage qu'on prenne ce but sur une perte de balle et sur un contre. Comment tu expliques, Michel, que vous ayez du mal à rentrer physiquement dans ce match ? Les matchs à 13h, c'est très compliqué. Très compliqué parce que tu ne sais pas comment les joueurs passent la nuit, le réveil. Tu manges à 9h, 9h15 du matin. Il y en a certains, tu ne sais pas s'ils mangent bien. Il ne faut pas contrôler tout ce qu'ils mangent. Et 13h, c'est souvent l'heure de la sieste. Justement, pour un match à 13h, ça a été un match avec une énorme intensité, beaucoup de spectacles, un super derby à vivre aussi. sans public, c'est dommage. J'aurais préféré un stade de plainte, c'était mieux. Il est monté crescendo comme l'équipe. Il a eu du mal un peu au début. Et petit à petit, il a retrouvé ses repères. Et physiquement, il a monté de niveau. Quel a été le discours à la mi-temps ? D'insister sur les côtés, parce que c'est une équipe qui est bien regroupée, qui ferme bien l'axe. Mais sur les côtés, il y a de la place. Il fallait qu'on joue mieux les coups. Il y avait beaucoup de deux contre un à faire entre le latéral et nos extérieurs offensifs. On l'a bien fait par moments. Il y a eu des très bons centres qu'on a égalisés. Il y a eu des bons centres aussi, derrière, mais je pense qu'on aurait dû insister encore plus là-dessus. À l'aller, vous aviez des regrets en n'ayant pas joué ? Au retour, vous aviez des regrets en n'ayant joué ? J'imagine que vous êtes quand même plus satisfait de ce match-là que le match allé hier. Il n'y a pas photo. Le match allé, on a été inexistants. Je pense qu'il n'y a même pas eu une occasion. Là, il y a eu des situations. On marque des buts. Les joueurs ont rempli le contrat qu'ils avaient. Ils l'ont bien exécuté. Maintenant, on aurait préféré gagner, bien sûr. En relation du but de l'unis-moi, Michel, est-ce que vous pouvez expliquer cette longue agressivité dès le départ ? On fait un mauvais choix. Je pense qu'on doit jouer côté. Au lieu de jouer dans l'axe, on perd le ballon. J'ai mon latéral qui est haut. On défend mal sur ce côté-là. On perd le ballon à l'axe et on se fait transpercer. Est-ce que vous auriez aimé avoir plus de maîtrise dans le match ? On a eu la maîtrise. Après, le terrain était difficile aussi. Il n'était pas mauvais parce qu'il y avait pas mal d'herbes. Mais c'est bosselé. En dessous, il était très, très dur. Le terrain était très dur au niveau du sol et les ballons, ils sautent quand même. Ce n'était pas facile. Le belouze dans le gare, vous ne trouverez pas ? Dans le gare ? Oui, je dis par rapport à la différence. Moi, je coupe. Le belouze... Ah, à l'aise, la semaine dernière. Ce n'est pas pareil. À l'aise, c'était un terrain de rugby. C'était pour jouer avec les mains. Michel, au niveau, parce qu'il y a le derby, il y a la récalité, mais il y a le niveau comptable. Vous en aviez beaucoup parlé. Une conférence de place d'avant-match, c'est ce qui nous importait aussi énormément. Ce soir, ce n'est pas de défaite. Deuxième match en défaite, mais si vous avancez un peu au rallongement... Oui, mais après, on prend des points, on avance, on verra. Il faut gagner des matchs. Bien sûr que si on veut rester collés avec Marseille, on les reçoit après la trêve. À nous de faire le travail déjà contre Bordeaux la semaine prochaine, dimanche prochain. Et si on arrive à prendre les trois points, on aura avancé encore d'un pas. Qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs en match comme ça ? On les félicite pour l'engagement, quand même, ou on insiste sur ce qui n'a pas été ? Ils ont fait un bon match. Après, dans un match, il y a toujours des mauvaises choses, mais dans l'ensemble, il y a eu des bonnes choses ce soir. Cet après-midi, pardon. Un mot sur Nîmes aussi, vous avez joué, mais Nîmes a aussi répondu par le jeu. Oui, on savait qu'ils allaient chercher la profondeur du jeu un peu plus directe. C'est un peu ce qu'ils font actuellement et ils le font bien. Je vous le dis, ils ont eu deux frappes à la couche en premier mi-temps aussi, qui finissent sur le poteau. Ils ont eu des situations aussi. Après, quand ils aient mené, ils sont recroquevillés, il n'y a pas beaucoup d'espace. Tu te dis, est-ce qu'on va y arriver ? Et sur le coup de pied arrêté, on savait qu'on avait des armes là-dessus avec les deux frappeurs qu'on a et les joueurs de tête qu'on a. Est-ce que vous souhaitez les retrouver l'année prochaine ? J'espère qu'ils se maintiendront et qu'il y aura à nouveau des derbies. Ça vous a fait quoi, Michel, à vous et aux joueurs ? Peut-être que vous avez discuté, mais l'accueil ce matin des plus de 500 supporters devant l'hôtel, c'était dur ? Ils étaient chauds, ils étaient chauds. Non, mais c'est très bien, c'est bien. Ils sont frustrés depuis... C'était quoi ? Ils sont restés un mois. Ils ont pu voir pendant un mois des matchs. Après, depuis, ils sont frustrés de ne pas voir les matchs. Ils ne les voient qu'à la télé et c'est normal qu'ils nous encouragent et qu'ils soient derrière nous. Ça ne veut pas galvaniser cette ambiance ? Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien, mais après, il faut qu'il y ait des limites aussi. Il ne faut pas non plus tout casser, tout vouloir se battre. Qu'on encourage son équipe, c'est une chose. Qu'on soit derrière son équipe, c'est une chose. Mais se battre... Aujourd'hui, il y a trop de violence dans le monde. Vous parliez de ce que vous pouvez manger des joueurs avant un match à 13 heures. Apparemment, Guy Delors avait prévu des bonbons. Des propos, je ne sais pas si vous avez vu. Des bonbons ? Ah ! Il a sorti le bonbon à... Ah, je n'ai pas vu. Je n'ai pas fait d'assurance. Il a besoin de sucre. Ça, pour le coup, vous trouvez ça sympa ? Je n'ai pas vu, franchement. C'est pas grave, c'est pas grave. S'il prend du sucre qui me marque tous les matchs de but, il n'y a pas de problème. Ça a coûté cher. Ça a coûté cher, comme on dit. Non, ça va. C'est bon ? Allez, bonne soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !